Musique Et avant donc j'avais une voix de Rossignol et depuis que je suis arrivée en Israël, Baruch HaShem, j'ai une voix de Travelo A force de crier, toute la journée vous criez en Israël Avec les barres, avec les carreleurs, avec tout le monde, vous ne faites que crier Je crois qu'ils écoutent beaucoup ce qu'on leur a dit, restez à la maison, restez chez vous Donc en fait on voit ça même au niveau du couple, où finalement les gens restent à la maison Ils se trompent moins, ils se trompent moins, il y a moins d'histoire Ils se trompent moins de femmes En français, ils trompent moins leurs femmes, ou je suis désolé de vous dire Les femmes trompent moins leurs maris aussi J'ai vu qu'en Israël par exemple, on est quand même, si on parle d'hommes et de femmes A un stade à Tel Aviv, en tout cas Les femmes ont dépassé les hommes Non A Tel Aviv et à Paris Non Je pense qu'on est rentré dans un sujet là Levez les deux Israël c'est un lieu multiculturel, il y a vraiment des micro-sociétés dans les pays Et ça c'est le pire, moi je pense que c'est la période la plus pire possible Parce que d'un côté, on vit dans une réalité où la femme et l'homme travaillent ensemble Mais en même temps, par exemple, à la crèche, des gens nous traitent comme si Est-ce que vous avez fait le cadouret au chocolat, comment ça s'appelle ? Le bowl de chocolat Comme si, mais qu'est-ce que vous pensez que je vais faire maintenant les cadouret au chocolat ? Je n'ai rien à faire, je travaille très dur moi Et DHL par exemple, quand il arrive, il y a quelqu'un à la maison, il y a quelqu'un à la maison Non, il n'y a personne à la maison, on travaille tous Mais c'est une mentalité que je me demande, c'est pas encore clair à tout le monde, il n'y a personne à la maison On apprend Tu connais Laurent ? Tout le monde connaît Tout le monde connaît Trop mieux Laurent, on sort la guitare tout à l'heure Bravo ! Bravo à tous ! Franchement, tu es française, israélienne, en plus finaliste aux Miss Israël, bravo, dans les 10 derniers mois Très bien, c'est une Israélique Yaghani, comment s'appelle-t-elle là-bas ? T'es Hila Lévy T'es Hila Lévy Elle était très vilaine Elle était très vilaine Non, non, elle était beaucoup plus belle Moi, j'aurais choisi Brunier aussi C'est clair, c'est clair Non, non, elle était très vilaine Moi, tu es notre Miss France Israël aussi Ouais C'est toi qui a voulu, il faut le concours ? Ça a été très par hasard Je me suis promenée dans un canyon Dans un centre commercial Et c'est une vendeuse de sous-vêtements qui m'a inscrite Je ne la connaissais pas C'est qui ? C'est qui ? Elle t'a forcée, je crois C'est ça, elle t'a forcée Elle t'a dit, je veux pas de vous Elle m'a dit, je te pose pas la question, je t'inscris Je lui dis, bon, je pense pas que même je vais être prise Ou qu'on me demandera de venir pour les auditions Sous cette image En fin de compte Je lui ai parlé jusqu'à l'âge de 2-3 ans Et puis il comprend presque pas Mais ça dépend de l'investissement affectif de la langue C'est-à-dire que t'as des enfants qui viennent Et qui sont très attachés à la France pour plein de raisons Et qui sont souvent nostalgiques de leur vie en France Et de la vie de la famille en France Et du coup, ils ont plus de mal à se laisser aller À avoir l'accent en hébreu Parce que les enfants, ils copient pas Ça vient, ils s'identifient, ils sont dedans Et donc ils refusent inconsciemment de perdre quelque chose de français Alors que t'en as qui sont dans des investissements très positifs de l'ALIA Et notamment si scolairement ça se passe bien Ce qui est pas souvent le cas Et eux, on les voit rapidement s'intégrer, se faire des amis israéliens Et puis accepter d'abandonner cette part d'eux Parce qu'ils vont vers quelque chose qui leur plaise C'est faux, on peut te donner ton âge De toute façon, on va demander l'âge à tout le monde Mais on est obligé, on n'est pas obligé Il y a bien l'âge Charlie, Charlie Alors, je voulais aller Charlie, Charlie Charlie, Fédida Super, c'est super jusque là Merci beaucoup, on a le petit truc Donc là, tu nous as servi quoi ? Maïèche, Arshav Ok, Arshav, il y a un nom Sashemi Marokai Ouais, ouais, ouais Sashemi Asiati Et la crème geyser T'achève maintenant Salat geyser Marokai T'achoune C'est bon Mais qui ne mange pas le charif C'est pas grave Ah, c'est super C'est très beau en tout cas, vraiment Ilana, pourquoi tu as accepté de faire Isardoute ? Pourquoi ? Parce que ça fait 7 ans qu'ils essayent de m'engager Et ça fait 7 ans que je leur dis ok Et à la dernière minute, je leur dis non C'est quoi ? C'est la peur ? Non Tu n'as pas peur de rester dans les trucs ? J'avais plein de choses à faire J'ai tellement fait de choses dans ma vie Que j'étais en plein musical En plein série En plein disque Je fais tellement de choses Alors j'ai dit chaque fois oui Et à la fin j'ai décidé que non C'est pas la peur, j'ai pas peur J'ai peur de rien à part de Dieu, vraiment Moi j'aurais peur de manger leurs cafards leurs trucs comme ça quoi Moi je le fais pas juste pour ça parce que c'est pas caché Quand t'as faim tu manges n'importe quoi Mais comme il y avait même pas n'importe quoi Même les crabes au milieu de la nuit je les cherchais Pour pouvoir les attraper T'es arrivé à ce point là ? Ouais De faim On a le droit de les attraper Moi je me suis demandé pourquoi ils pêchaient pas ? Pourquoi ils pêchent pas ? Parce qu'on a pas des outils pour pêcher Oui mais pourquoi ils construisent pas une vraie maison ? Il y a une chose qu'on a fait Il y a une chose qu'on a fait J'ai été invité à Isardoute Mais oui je me suis dit mais moi si j'y vais Vous êtes mon lit Non non mais c'est pas ça Je vais construire un lit, construire une maison Construire sans outils et sans rien Ce que je voudrais dire c'est que par exemple Une des journées j'avais vraiment très très faim J'ai pris ma robe et je l'ai mis dans l'eau comme ça Parce qu'il y a plein 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 de petits poissons Et j'ai levé ma robe d'un seul coup j'en ai attraffé un Petit comme ça ! Je l'ai mis sur le feu J'ai commencé par les yeux Il est petit comme ça tu sens rien Tu m'aimes même pas la différence Il y a une frustration quand même des artistes ? Bah je sais pas moi je sais que c'est une période Je me suis dit je vais avoir enfin le temps de composer De faire des trucs, des machins Parce qu'en fait y a rien qui est sorti J'avais du temps je me mettais au piano à la guitare J'ai dit putain mais c'est quoi ? J'ai commencé à faire des fonctions genre pour le Corona Et puis ça m'a vite gonflé J'ai dit bon ça va c'est pas la peine de faire ça C'est pas le mood ? Non en fait je sais pas En fait quand t'es plus dans une ambiance où tu travailles tout le temps Ou t'es en concert ou t'es en studio Ou t'es dans des cours ou des machins Donc en fait ton esprit je pense qu'il est plus réceptif à tout ce qui se passe Les artistes c'est des antennes quoi Donc on est réceptif à tout ce qui se passe Et je sais pas le Corona ça m'a mis en bas Et en fait j'avais pas envie de rentrer dans une espèce de nostalgie d'avant Et je sais pas ça m'a gavé rapidement Non par contre j'ai une maman couche Moi je suis chanteuse Bon là il y a pas beaucoup de travail on va dire Et je suis tout le temps avec les enfants Et tu vois ma fille elle a deux ans Là je l'ai pas mise au GAN Je vais pas la mettre au GAN J'aurais bien aimé deux jours comme ça Mais je suis tout le temps avec les enfants Et parfois ça peut rendre un peu dingue C'est vrai je dis la vérité Et même je pense que Quand une femme elle est tout le temps tout le temps avec ses enfants Parfois elle perd son identité Moi je suis un peu déprimé ce soir Vous savez ce que les Israéliens disent de la France Ils disent que c'est un magnifique décor Avec des acteurs de merde C'est dur Si tu forètes des rêves Il faut encore parler d'acteur Justement il y a un acteur ici à ton moment C'est ça C'est un pays de contraste Moi je suis arrivé il y a 5 ans Et ce que j'observe effectivement C'est qu'il y a une familiarité C'est à dire que C'est comme une grande famille Donc on se permet On se dispute On se parle franchement Parce qu'on est entre nous Tout ça Mais en même temps L'européen en moi Il est un peu Mais c'est quoi ? Manque de civilité On me coupe dans la queue A l'ampam ou machin Etc Partout partout en permanence Et d'un autre côté effectivement Il y a des petits gestes de générosité Au quotidien Il y a une solidarité Je crois qu'on est un peuple Une façon de Et on m'a dit que Par exemple Quelqu'un qui ne connait pas la langue Qui ne comprend pas la langue A priori il va entendre Et il y a ce truc moyen oriental De ça parle fort De machin Et j'ai pu voir les gens S'embrouiller Et t'as l'impression Au niveau sonore Que ça va péter Et deux minutes après Ils se font la bise Ils rigolent Ils rigolent Et puis chacun va de son côté Tout à fait Ils sont bloqués au niveau Pendant qu'on est là Pendant qu'on est Daniel Ecoute-nous en deux mots La sexualité des Israéliens Allez La sexualité des Israéliens Et je dirais en fait que C'est vrai qu'ils trichent ici Comme en France Qu'est-ce qu'ils simulent ? Ils simulent Ils simulent Comment on est trompés ? Alors oui Je pense que C'est très joli D'abord le mot Le mot C'est plus En France on trompe On trompe C'est joli En Israël On se trompe de femme On se trompe de femme On trompe On est infidèles On est infidèles Alors en Israël On bogued On est traître Traître On est traître Begida C'est une traîtrise Par rapport à notre femme Par rapport à notre famille Alors j'explique ? Ouais Ok Donc L'exercice il est simple En fait il faut penser à une émotion Mais une vraie émotion Que vous avez eu genre dernièrement Comme ça c'est encore vif Parce qu'en fait les mots On se cache derrière les mots Et les mots Ca rapetitie tout ce qu'on est en train de D'avoir comme émotion Ca les rend parvés en fait Une fois qu'on enlève les mots Et qu'on va le faire On va dire la même chose Que ce que je vais raconter Une émotion Et je vais le dire en gibberish En yaourt Ca commence à On commence à oser Et une fois qu'on enlève le gibberish On enlève les mots Et on doit dire un son C'est comme si on se déshabillait Et c'est très dur L'exercice c'est de penser à une émotion On ferme les yeux deux secondes On pense à une émotion Une vraie émotion Un truc que je sais pas Tu t'es énervé quelque chose Tu le dis dans ta tête en mots Et puis après tu fermes les yeux Parce que c'est très difficile De garder les yeux ouverts Et tu sors ton son Donc maintenant Je le fais en gibberish Pour que vous compreniez juste les étapes Vous n'avez pas besoin de le faire J'ai dit en son ce que j'ai ressenti Vraiment Et j'ai appris A pas chanter bien Mais à chanter vrai Alors que je chantais que bien avant Mais la vie sépare Ceux qui s'aiment Tout doucement Sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable Les pas des amants désunis Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur Dont je connais la cause Je redonne la guitare C'est la guitare C'est la guitare C'est la guitare Une part de bonheur C'est la guitare C'est la guitare C'est la guitare Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...